On a eu deux jours difficiles, on se doutait que tout le monde avait envie de se reposer un petit peu avant le chrono, surtout les leaders. Donc j'ai eu l'opportunité, c'est moi qui attaquais le premier, et puis après on s'est retrouvé à 3, on savait que la journée allait être longue, on a géré, on a bien été aidé par le coureur de Dimension Data qui roulait vraiment bien sur le plat. Puis après dans la bosse finale, je suis passé le premier à l'attaque, Pierre Roger m'a contré, et après j'étais le chercher sur le haut, et après il ne fallait plus se regarder, de toute façon on savait que derrière c'est le revenir vite, des grands bouts droits dans le final. On a bien maintenu l'écart jusqu'à 5-4 km de l'arrivée, et après Pierre me l'a dit, il manque un petit peu de force sur le plat, mais bon, de toute manière les équipes gèrent derrière, on se fait reprendre à la flamme rouge. Mais bon, une belle étape, pas passer loin, donc voilà, on était là pour marquer les esprits, encore une fin de semaine à faire, on espère beaucoup. Vous avez cru dans le final, l'écart remonté quand même dans les derniers kilomètres, ça pouvait être bien parti ? Ouais, on y croyait, mais j'avais regardé, je savais que les deux derniers kilomètres étaient assez droits, il aurait vraiment fallu que ce soit un petit peu plus tortueux, avec des virages, des relances, ça aurait été plus à notre avantage. Mais bon, voilà, c'est bien, la journée s'est bien passée, maintenant il va falloir récupérer, parce que la fin de semaine s'annonce difficile. On va retenter ? Ouais, ouais, on va retenter, les jambes sont là, je savais, depuis deux jours, j'avais été dans les bonnes bordures, mais les sensations étaient bonnes, ça se confirme aujourd'hui, donc tant mieux.